Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment accoupler deux dragodinds. C'est parti ! Yo tout le monde, on se retrouve sur Dofus. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment accoupler deux dragodinds. C'est très simple, il y a deux choses qu'il faut respecter. La première des choses, c'est qu'il faut que votre dragodind soit montable. Tout simple, il faut que la maturité soit au max. Je ne vais pas vous répéter tout, parce que de toute façon, j'ai déjà fait une autre vidéo sur comment rendre montable et féconde. Je vous dis vraiment sur les grandes lignes. Pour qu'elle soit montable, il faut que la maturité soit au max. Et pour qu'elle soit féconde, il faut que l'amour et l'endurance soient à 7500 minimum et qu'elle soit niveau 5 minimum aussi. Ensuite, elle sera féconde et dès que les deux seront fécondes, vous pourrez tout simplement les accoupler. Je vais vous donner un tips à la fin par rapport à l'énergie, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, je vais vous montrer comment accoupler deux dragodindes. Ici, j'ai trié en monture féconde, j'ai mis en énergie maximum. Je vais prendre deux dragodindes, je vais faire élever, élever, je vais quitter. Et dès qu'une des deux dindes va bouger, ils vont s'accoupler automatiquement. Donc si vous voulez, vous pouvez les faire bouger avec des émotes. Je sais qu'il y a montré l'arme, faire un bisou, ça va faire bouger les dragodindes et ça va permettre qu'ils s'accouplent. Là, elles sont accouplées, vous n'êtes pas obligés d'attendre la fin de l'animation pour revenir à l'étable et les faire quitter. Du coup, tout ce qu'on peut voir, c'est que déjà, le mâle, lui, il a perdu ses sats d'un amour en endurance, du coup, il est plus féconde, ce qui est logique. Du coup, lui, on va le restocker et elle, maintenant, la dragodinde femelle, vous pouvez voir qu'elle est fécondée et a marqué une heure à côté. Excusez-moi, Maka, ma prise, du coup, le une heure signifie le temps de gestation de la dragodinde. Ça dépend en fonction des races que vous choisissez. Je vais vous mettre un lien en dessous qui réporterait toutes les races de dragodindes avec le temps de gestation de celui-ci. Donc, quand il sera arrivé à la fin, vous aurez vos bébés. Une chose importante à retenir, c'est que vous pouvez continuer à augmenter l'amour et l'endurance, même si la dragodinde femelle est fécondée. Vous pouvez, du coup, même mélanger les mâles avec la femelle fécondée, ça n'a aucun souci, elle ne va pas se reproduire ou quoi. Donc, n'oubliez pas ça, si elle est en fatigue zéro, vous pouvez monter l'amour et l'endurance. Là, je peux clairement monter l'endurance, par exemple. Avant de passer à l'astuce de fin, je vais juste vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à commenter et à vous abonner à mon compte. Également, je stream sur Twitch tous les soirs de 21h à 23h, donc n'hésitez pas à faire un petit tour, ça fera ultra plaisir. Et l'astuce de fin, du coup, c'est de tout simplement monter l'énergie au maximum avant d'accoupler deux dragodindes. Parce que si vous faites ça, vous aurez forcément un bébé supplémentaire en plus. Donc voilà, ça c'est ultra important. Si vous voulez maximiser votre rentabilité, n'hésitez pas à augmenter l'énergie au max. Sur ce, la vidéo est déjà terminée, c'est ultra rapide. Beaucoup de gens ne savent pas comment accoupler ou me posent souvent des questions. Du coup, voilà, je fais une petite vidéo rapide, au moins ça c'est fait. La prochaine vidéo sera comment échanger une dragodinde en parchemin. Et la suivante, ça sera un tuto de A à Z, donc comment commencer l'élevage. Donc il y aura très peu de cuts, c'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire. Puisqu'en fait, j'aurais kiffé qu'on me dise ça quand j'ai commencé l'élevage. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre pour avoir les prochaines vidéos. Elles sont déjà prêtes, elles sont déjà au chaud. Donc moi je vous dis ciao, ciao, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada